J'ai été très honorée, je trouvais ça vraiment magnifique de pouvoir revenir à l'université et d'être associée à un aussi grand moment pour la vie de l'université. Je trouve ça essentiel pour une institution, pour une autorité d'aller vers l'extérieur, d'ouvrir ses portes mais aussi de faire la démarche d'aller rechercher des anciens, d'aller rechercher des personnes qui sont concernées par la thématique ou par les causes que l'université promeut. Et puis oui, c'est l'occasion de rencontrer les étudiants et les professeurs qui sont intéressés par les mêmes matières sur lesquelles je travaille, donc je trouve ça très enrichissant. C'est un vrai plaisir évidemment de pouvoir se rapprocher d'une personnalité aussi importante que le professeur Tinley. Pour moi, dans le métier que j'occupe chaque jour autour de l'avenir des générations futures, et le discours, le message et l'action de son excellence Tinley étaient tout à fait en phase. Donc pour moi c'était une grande chance de pouvoir m'en rapprocher. Pour moi c'est une chance de rencontrer ce grand monsieur dont j'ai beaucoup entendu parler. Je me sens très très proche de lui en termes de combat personnel. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des témoignages aussi forts qui nous permettent nous, ici à nos niveaux, de reconnaître ce qui se passe vraiment. Mon sentiment c'est d'abord que l'engagement est à la portée de tous et que ce sont des hommes au départ très ordinaires qui se sont engagés et qui sont devenus des personnalités exceptionnelles. Mais qui portent un message d'ouverture et d'optimisme et de responsabilisation qui est essentiel. Ce qui m'a fort impressionnée c'est la solidarité qui s'est instaurée petit à petit entre les trois docteurs honoris-cosa. On semblait qu'ils avaient l'air fort liés par un point de vue partagé sur la manière de pouvoir mener une action et sur les qualités qu'il fallait pouvoir avoir pour être actifs dans la société et notamment des questions d'humilité. On a vu en tout cas dans le dialogue qui a suivi son exposé qu'il y a un véritable intérêt sur cette nouvelle forme de pensée, le monde de demain. On sent la volonté de quelqu'un qui est à la fois sur le terrain, sur place, au niveau international également, a une vision et doit la marier avec un certain nombre de réalités. Je trouvais ça très émouvant. Je trouve que le protocole qui est assez important, finalement a toute sa raison d'être, parce que ça permet de se rendre compte à quel point et de mettre en valeur, de mettre en lumière cette action qu'ont menée ces hommes de manière aussi importante dans leur pays pour faire bouger leur démocratie. Il mérite amplement les honneurs qu'il a reçus. L'engagement est nécessaire. Et donc c'est essentiel de mettre à l'honneur ces personnes-là qui nous montrent tout simplement que des hommes ordinaires deviennent des hommes d'exception, ce que nous devrions tous être. Merci.